La déclaration des droits de la femme de madame Olympe de Gouges. Les actes des apôtres font de nouveau parler d'eux. Colette nous a appris qu'ils avaient attaqué le trésor royal et dérobé le diamant de son scie. Nous pensons que leur chef, un dénommé renard, compte le vendre pour financer une nouvelle attaque. On ne peut pas le laisser faire. L'un de nos agents s'apprête à l'acheter à l'aide de livres contrefaites. Va à Bièvre et veille à ce que tout se passe bien. Mais excuse madame, mais nous faut-il vraiment entendre de telles inepties ? Peut-on réellement préparer la juste servitude d'une femme de Marie à la tyrannie de la monarchie ? Allez-vous vous taire ! Si on fait monter les femmes sur l'échappot, peut-on les faire monter sur une estrade ? Arrête-toi, toi là-bas ! Que s'est-il passé ? Renard a flairé le piège. Ses hommes sont partis avec le diamant. Tu vas devoir le leur reprendre. L'un de nos hommes se tient prêt à le faire sortir du pays. Mais tu dois lui apporter dans l'heure. Fais vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501